bonjour à toi chers spectateurs le miracle du saint inconnu de alaha et din algem disons que c'est un film dont j'ai entendu parler il ya une semaine vraiment à peine quoi je crois quelques jours avant la sortie j'ai vu la bande annonce par pur hasard au cinéma et je peux pas vous dire autre chose que j'ai adoré le concept je me suis vraiment dit mais là ça peut être une petite perle pour commencer l'année on peut même avoir un petit coup de coeur voir un mini chef d'oeuvres si c'est vraiment réussi le résumé pour faire simple poursuivi par la police après avoir volé un joli petit butin amine décide de l'enterrer sur une petite colline perdu au milieu du désert marocain avant de se faire attraper et jeter en prison il ne sait pas qu'en sortant de prison son magot ne sera pas si simple à sortir de terre alors je redescends un petit peu de mes grands chevaux on n'est pas sûr un chef d'oeuvre non plus je m'y attendais pas forcément trop en plus en alors je redescends un petit peu de mes grands chevaux on n'est pas non plus sur un chef d'oeuvre même si voilà je m'y attendais pas forcément non plus à ça évidemment mais c'est vraiment une petite perle c'est un film qui est enjoué qui est plaisant à regarder qui est doux qui ne cherche pas à en faire trop qui cherche juste à être une petite oeuvre un peu fantasque qui aligne les petits moments de comédie et qui en même temps s'amener de l'émotion enfin c'est fou mais c'est un film que je trouve extrêmement sincère dans sa démarche et qui en plus arrive à se permettre des petites folies que j'avais pas vu depuis un bon petit moment au cinéma ça détonne vraiment dans son genre il ya beaucoup d'originalité il ya beaucoup de sincérité dans ce film c'est c'est vraiment un film qui m'a beaucoup touché pas uniquement dans le sens où j'ai beaucoup rigolé devant le film mais également parce que j'ai trouvé qu'il y avait des petits moments où le film était également très poétique dans sa manière de concevoir les évolutions de certains personnages les rapports qu'ils ont les uns avec les autres les petits clins d'oeil qui sont faits à la religion à la difficulté qu'ont certaines personnes à cohabiter les unes à côté des autres aux croyances fin c'est un film qui en même temps va avoir un propos fortement politique même si il est bien dissimulé et qui veut pas avant tout mettre ça en avant qui cherche simplement à mettre en avant une histoire à hauteur d'homme c'est histoire d'un mec qui fait la plus grosse boulette de sa vie tout en incitant des gens à croire en quelque chose ce qui peut être extrêmement bête mais c'est vraiment un bon concept une bonne idée c'est toujours quelque chose qui titille la curiosité des spectateurs que nous sommes pour la simple et bonne raison que souvent on aime voir de la nouveauté ou en tout cas de l'originalité et au coeur du cinéma on en trouve assez souvent pour pouvoir se faire plaisir et dire que le septième art est éclectique à la haïdine al jem nous offre ici un joli petit concept humoristique mais qui ne se limite pas simplement à cela c'est peut-être la plus grande réussite d'une oeuvre de cinéma particulièrement soignée particulièrement amusante et surtout extrêmement drôle au bout du compte et franchement c'est ce que l'on retient avant tout à la fin d'un joli petit voyage bien barré en termes d'écriture à la haïdine al jem il a vraiment choisi de concevoir tout l'ensemble de son écriture comme une espèce de fable ça serait pas étonnant d'ailleurs que certains s'amusent à renommer le film parce que même le miracle du saint inconnu ça sonne comme un titre de fable parce que c'est construit comme ça c'est vraiment maître voleur sur son taxi perché décida d'enterrer son trésor lorsqu'il revint cinq ans plus tard un groupe de croyants avait construit une mosquée dessus c'est vraiment ça et je trouve ça très drôle parce que c'est extrêmement poétique comme idée de base et en même temps ça fait tout de suite rire le spectateur parce qu'on se dit attend donc le mec il a enterré son magot et il s'est dit je vais faire une tombe il ya des gens qui sont mis à croire en quelque chose comme ça presque du jour au lendemain et à construire carrément un petit mausolée dessus et un petit village et ils viennent ici en pèlerinage et c'est vraiment un petit concept de base qui peut vraiment sonner comme beaucoup trop loufoque mais qui amenait avec tellement de simplicité tellement subtilité tellement de tendresse que on ne peut qu'aimer et moi ce que j'ai adoré c'est la manière avec laquelle eddie nal james il a simplement envie de poser des persos puis un autre puis un autre puis un autre et les relier les uns aux autres pour construire un grand tableau où à la fin on va simplement se dire c'était évident que ces personnages devaient se rencontrer ils sont pas du tout les mêmes caractères mais c'est évident qu'ils devaient faire partie du même tableau tellement ils se complètent à merveille et d'inhal james nous offre une belle galerie de personnages et sans le moindre doute c'est peut-être sa plus grande réussite en termes d'écriture et de conception donnant lieu à un tout efficace mais qui surtout permet de toucher réellement le spectateur que ce soit ce voleur son acolyte ce médecin et son assistant et ce jeune homme et son père franchement lorsque l'on ressort de ce script on se dit que si le tout se tient aussi bien c'est sans le moindre doute parce que tout du long ils évoluent ils avancent impactés les uns par les autres sans jamais que le scénario abuse des raccourcis mais simplement se laissant porter par une narration juste centré sur amine mais ouverte sur tous les autres en termes de mise en scène c'est pas le genre de film devant lequel on va pouvoir dire que ala et dinal james il a vraiment cherché le plus possible à créer une scénographie qu'on va pouvoir analyser découper il voir des sous-entendus des choses comme ça je pense pas que ce soit le but en fait de son travail ici sachant plus que c'est un premier long métrage après plusieurs cours je pense qu'il a vraiment eu surtout envie de créer des petits théâtres et au sein de ces petits théâtres de faire en sorte de construire des crescendos d'humour ou d'émotions ou tendresse ou de poésie qui vont faire en sorte qu'on s'attache au personnage enfin chez ce coiffeur les quelques petites séquences qu'on a elles sont tout à mourir de rire chez ce médecin c'est hyper tendre tout en étant un petit peu pin sans rire chez ce mec qui est avec son père et qui n'arrive pas à lui faire comprendre qu'il ne va jamais pleuvoir c'est extrêmement touchant et avec amine c'est des séquences qui oscillent très très bien entre des petits moments un peu politiques et en même temps juste des pures séquences d'humour qui joue sur la profondeur du champ sans trop appuyer dessus enfin c'est juste un film on sent qu'un mec il a eu envie de créer de l'humour de créer de la poésie et de créer de l'émotion sans utiliser trop d'artifice de cinéma et pour cela il se sert des mêmes points de vue des mêmes plans des mêmes découpages pour appuyer encore plus son effet comique et franchement même si pour certains ça va sonner comme rébarbatif et répétitif moi je trouve que ça fonctionne à mort le minimalisme de cette mise en scène est tout simplement ravageur franchement on sent que le metteur en scène marocain n'avait pas envie d'en faire trop mais simplement de jouer avec ses personnages et d'amener des situations qui incitent le spectateur presque à interagir avec l'écran ce qui m'a le plus séduit ici c'est sans le moindre doute ce jeu très subtil autour de la mise en scène sur ce que l'on attend de l'image et ce que l'on nous offre edin algem parvenant à merveille à construire une montée en puissance de l'humour qui fait un effet buff et qui fait que lorsque l'on arrive à la fin de cette oeuvre on a presque envie de se dire que cela pourrait continuer encore un peu tellement c'est drôle et tellement c'est juste en termes de casting je trouve que la quasi totalité des acteurs secondaires ont vraiment des gueules mais qui fonctionne à 200% que ce soit salah ben salah que ce soit baishi baissamak que ce soit mohamed nariman que ce soit anas elbaz qui dans le rôle du médecin est extraordinaire je trouve il a une gueule en plus ce mec là je veux dire dès le moment où il est arrivé je me suis dit il va il va nous amener quelque chose de drôle c'est forcé j'ai beaucoup aimé hassan ben beida qui a un rôle très simple mais je trouve vraiment à mourir de rire enfin je trouve que tous les acteurs de ce film ont vraiment des rôles pour lesquels ils ont été taillés c'est à dire que vraiment je pense que ala ben ala et din al salem il a vraiment choisi ses acteurs en ayant en tête leur gueule et franchement même l'acteur principal idée pote yunesse boab est vraiment la révélation de ce métrage et même s'il partage très bien l'affiche avec les autres très grands acteurs de ce film il est celui qui donne le plus de lui-même pour cette oeuvre et pour sa réussite au bout du compte le miracle du saint inconnu c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai vu beaucoup de gens comparer ça au cinéma des frères cohen ou de coris maki pour moi ça ressemble à du roi anderson je sais pas s'il y en a beaucoup qui arriveront à faire le pont avec ce metteur en scène là mais je trouve qu'il ya une vraie filiation pas forcément en termes de mise en scène mais en termes d'écriture surtout mais c'est un film qui avant tout arrive à jongler extrêmement bien entre émotions tendresse poésie et humour pur et dur et c'est à la fois pince sans rire politique très moderne enfin pour le coup le miracle du saint inconnu de ala et din algem je vous le conseille très fortement c'est vraiment une petite perle c'est drôle c'est touchant ça va forcément vous émouvoir fin je vois pas qu'est ce qu'il vous faut de plus pour aller le voir à plus